Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver sur une connexion. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de hackers, des gens qui s'attaquent via… Et ces gens-là, ils ne font pas de cadeaux aux autres. C'est pour ça que nous, par exemple, en tant que liquide, nous venons avec des solutions qui, quand on donne l'Internet, nous protégeons cela avec des solutions contre les attaques d'IDOS, par exemple, qui sont les attaques les plus courantes. Ça veut dire que l'Internet que nous donnons, ce n'est pas de l'Internet basique, c'est de l'Internet nettoyé. C'est si on peut utiliser le langage terre-à-terre. Donc, on s'assure que quand quelqu'un prend une autre connexion, il est aussi sécurisé. Par rapport aux solutions SD-WAN, c'est qu'aujourd'hui, nous amenons au-dessus de la couche normale de connectivité entre les différents sites d'un client, nous amenons de l'intelligence. De l'intelligence qui fait qu'un site peut être connecté à plusieurs opérateurs. Ça, c'est un des avantages qu'amène le SD-WAN. Deuxièmement, la même solution SD-WAN permet assez qu'au-delà du fait que vous pouvez utiliser plus d'un opérateur sur un site, il y a aussi moyen de faire ce qu'on appelle du load balancing. Ça veut dire que vous avez de la capacité qui vient de différents opérateurs et vous avez la possibilité de dire, OK, je prends telle capacité chez l'autre, j'additionne à une autre capacité chez l'autre. Ou quand une liaison est en train d'être détériorée, il y a moyen de rentrer directement sur l'autre sans pour autant faire des manipulations physiques. Ça fait que le système qu'on met en place, c'est un système qui vient sous la couche intelligente de notre réseau qui permet de réfléchir à la place du IT et de prendre des décisions automatiques. Ça fait que les gens deviennent beaucoup plus focus sur leur travail au quotidien plutôt que de faire des travaux qui ne sont pas en réalité les leurs. Et c'est ça notre rôle en fait.